salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur pokémon tcg online et aujourd'hui je vais vous parler des cartes v-star et j'ai décidé de vous faire un classement à mon sens des meilleures cartes v-star les cinq meilleures cartes v-star alors il faut savoir qu'il ya deux types de cartes v-star il ya les cartes v-star qui ont le talent v-star et celles qui ont une attaque v-star évidemment en termes de comparaison ça rend assez difficile de les comparer parfois même complètement déséquilibré donc cette semaine je désire de faire un classement de cinq meilleures cartes v-star à mon sens attaque et talent confondu l'idée étant de voir comment est ce que la carte peut être utilisée toute seule mais aussi et ben dans un deck est ce qu'elle a plutôt une option offensive qu'elle a plutôt un rôle de support de soutien et ben combiner un petit peu tout ça petit classement des cinq meilleures cartes v-star à l'avenir quand il y aura eu quelques extensions de sortie qu'on aura un peu plus de cartes v-star je vous referai deux vidéos l'une avec à mon sens les cinq meilleures attaques v-star et une avec les cinq meilleurs talents v-star histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré mais aujourd'hui on a déjà pas mal de cartes et j'avais envie énormément envie de vous parler des cartes v-star et de vous présenter ce petit classement mon petit classement donc je peux comprendre que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que je vais vous dire ou même avec mon classement donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire aussi votre propre petit classement ça pourrait être marrant un petit peu de comparer et ben les avis de chaque personne qui ont commenté la vidéo on sait qu'on a tous des opinions un peu différentes donc n'hésitez pas à commenter vos meilleures cartes v-star nous on est parti tout de suite les cinq meilleures cartes v-star alors ce que je vais faire pour que ça plus simple j'ai tout de suite filtré sur les cartes v-star et voilà je ne les ai pas toutes mais aujourd'hui toutes les cartes v-star sont là on a à peu près une vingtaine de cartes v-star va de 25 cartes v-star pour au total une petite quinzaine de cartes différentes parce qu'on a beaucoup de cartes en double voire en triple avec le rainbow ou peut-être que en double mais voilà pour une quinzaine de cartes v-star et sur ces 15 cartes v-star aujourd'hui il y en a cinq que je vais vous présenter les cinq meilleures cartes v-star et commence tout de suite par la cinquième carte v-star qui est pour moi peut-être la carte v-star la plus sous coté et vous allez m'en dire des nouvelles la carte filalie v-star alors déjà tout de suite la carte filalie v-star oui et sous coté mais pourquoi est ce que pour moi c'est une très très bonne carte v-star de là à la maître cinquième meilleure carte v-star son talent lire star puissance v-star pendant votre tour vous pouvez échanger l'un des pokémons de bande votre adversaire contre son pokémon actif le talent lire star c'est un ordre du boss gratuit que vous pouvez jouer une fois par partie là où un ordre du boss classique et ben va vous utiliser une carte supporter on a aussi dans les pokémons points final noctali v-max qui a ce talent là quand noctali v-max évolue on peut faire le switch d'un pokémon de bande adversaire contre son pokémon actif sauf que c'est uniquement lorsque noctali v-max évolue filalie v-star à ce talent qui fait qu'une fois qu'il est joué en v-star à n'importe quel moment dans la partie quand c'est à nous de jouer on peut lancer un ordre du boss sur l'adversaire et psychologiquement l'adversaire c'est à tout moment qu'il peut y avoir un ordre du boss qui va partir et forcément ça va complètement changer sa psychologie sa stratégie de jeu il sait très bien qu'il va commencer à équiper c'est un pokémon de banc et ben le talent à l'air star peut partir et peut-être et ben mettre cao le pokémon et annuler tout ce qu'il avait déjà construit auparavant donc psychologiquement pour moi un ordre du boss gratuit à tout moment c'est très très fort un peu peut-être compliqué à utiliser d'où le fait qu'ils sont un peu sous coté mais ça reste une carte très très forte à côté de ça filalie v-star pokémon de type plan 262 points de vie son attaque feuille garde 180 dégâts potentiellement 210 avec le bandeau pas forcément la plus grosse attaque par contre derrière il va subir 30 dégâts de moins provenant des attaques de l'adversaire au prochain tour donc c'est plutôt pas mal il a 272 points de vie mais il peut tanker une attaque à 280 sans faiblesse bien sûr mais les pokémon v-star ayant plus de points de vie c'est 280 donc potentiellement là où un pokémon v-star classique aurait été mis cao filalie v-star ne le sera pas s'il a attaqué au tour d'avant maintenant feuille garde je le répète inspire une attaque qui fait de gros gros dégâts et c'est pour ça pour moi qu'elle est aussi bas dans le classement ça reste malgré tout un très très bon support mais à sa faiblesse de type feu aujourd'hui et ben elle est assez compliqué à gérer depuis la dernière extension on a beaucoup de pokémon de type feu qui sont revenus on a de nouvelles cartes entre autres la carte stade bassin de magma qui est arrivé donc un engouement nouveau pour les pokémons de type feu donc une faiblesse feu aujourd'hui surtout quand tu l'as dans 60 262 points de vie et bien c'est assez compliqué à négocier à côté de ça filalie ce que je trouve plutôt pas mal dans effectivement le fait de servir comme soutien c'est qu'il peut être joué aussi bien dans un deck plante par exemple dans un deck torterra torterra affiche 50 dégâts pour chaque pokémon évolutif que l'on possède de poser en jeu donc et ben filalie v-star être un pokémon évolutif ça passe très très bien mais je pense aussi qu'on peut jouer filalie v-star dans n'importe quel autre deck juste pour pouvoir profiter de son talent lire star à tout moment dans la partie lancé un ordre du boss ça peut être plutôt sympa dans un deck plante bien forcément en priorité mais je vois pas ça déconnant de jouer dans un autre deck où il servirait même pas d'attaque il servirait que de support pour lancer un ordre du boss à tout moment filalie v-star est très très intéressant pour moi à jouer même sur le jeu dans un deck filalie v-max ce qui pourrait aussi être intéressant d'avoir filalie v-max d'un côté filalie v-star de l'autre avec le talent du filalie v-max on joue souvent la caverne qui augmente les coûts de retraite du pokémon des attaques un petit peu comme ça donc aussi pourquoi pas filalie v-star dans l'idée assez polyvalent si on a un deck on n'a pas forcément besoin de carte v-star et ben je trouve que filalie v-star peut avoir largement sa place voilà pour la cinquième carte la plus sous côté pour moi mais très certainement c'est ce qui fera aussi le plus réagir dans les commentaires la quatrième meilleure carte v-star pour moi et certains l'avons du roi t'aurais pu la mettre plus haut c'est vrai mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je peux forcément plus la mettre plus haut la quatrième meilleure carte v-star le dialga originel v-star pokémon de type acier 282 points de vie 280 points de vie fait partie des pokémon v-star avec le plus de points de vie c'est toujours sympa de le rappeler sa puissance v-star c'est une attaque l'attaque chrono star 5 énergie au moins quatre énergie métal 220 de dégâts et tout de suite après on joue un nouveau tour donc au repioche et tout ce qu'il ya derrière on peut rejouer un ordre du boss on peut rejouer en tout cas une carte supporter à n'importe laquelle on enchaîne deux tours d'affilée au premier tour on vient mettre 220 de dégâts au deuxième tour si on a 5 énergie et ben on a une explosion métallique qui servira à 42 dégâts plus 40 pour chaque énergie acier attaché au pokémon donc c'est plutôt sympa on peut monter très très vite encore une fois à 202 dégâts donc 220 au premier tour 200 au deuxième on peut potentiellement mettre deux chaos durant le tour on enchaîne deux tours on met deux chaos et on sait que eh ben dans le tcg jouer deux tours d'affilée ça reste l'un des plus gros avantages qu'on peut avoir maintenant moi ce qui me dérange beaucoup avec le a dit alga original v-star c'est là le coup de ses attaques chrono star c'est 5 énergie au moins quatre énergie acier alors on sait qu'on a pas mal de choses pour aller d'acier mais 5 énergie ça reste très très lourd 4 énergie acier c'est à dire qu'on peut même pas utiliser de l'énergie double sera clairement pas envisageable et à côté de sa explosion métallique une fois qu'on a pu chrono star et l'explosion métallique devient beaucoup moins efficace même si en théorie après chrono star on a au moins récupéré quelques cartes récompenses tout seul explosion métallique a beaucoup moins d'intérêt au niveau de sa faiblesse faiblesse feu exactement comme puis la live et star les types feu est revenu avec la dernière extension donc encore une fois je trouve ça plutôt difficile à gérer 280 points de vie ça peut partir très très vite s'il n'y a pas de faiblesse par contre il ya le gars peut tanker au moins un tour et ça c'est plutôt pas mal pour jouer elle dit alga moi je le mettrais bien dans un deck plutôt classique un deck acier avec un asian v archéodong également et des écussons métal ça pour moi ce serait vraiment la base le talent d'archéodong pour déplacer les énergies métal le talent du asian v pour récupérer à de l'énergie au besoin en début de partie et les écussons de métal une fois que c'est dans la pile de défauts donc pour moi di alga originel vestar joué dans un deck et ben vestar assez classique le troisième meilleure carte v star à mon sens et là on va aussi beaucoup discuter parce que c'est une carte qui m'intrigué énormément avant sa sortie et aujourd'hui j'ai très très hâte de la jouer c'est le clamiral à deux issus v star pour moi troisième meilleure carte v star et vous allez comprendre pourquoi sa puissance v star c'est un talent le talent brise l'une star pendant votre retour vous pouvez placer quatre marqueurs de dégâts sur l'un des pokémon de l'adversaire ça permet dans un premier temps au besoin de mettre KO potentiellement un pokémon de l'adversaire pokémon de banc s'il est battu en retraite il reste beaucoup de points de vie quatre marqueurs de dégâts ça peut parfois être suffisant pour mettre KO donc rien qu'avec le talent on va déjà récupérer des cartes récompenses et derrière et ben on a son attaque où le talent peut très bien le jouer sur un pokémon de banc mais aussi sur le pokémon actif son attaque l'âme implacable 110 de dégâts et si le pokémon actif de l'adversaire a déjà au moins un marqueur de dégâts on afflige 110 de dégâts supplémentaires tout ça pour seulement deux énergies ténèbres donc je trouve ça en rapport coups dégâts plutôt intéressant brise l'une v star à brise d'une star on peut mettre KO un pokémon de banc l'âme implacable si l'adversaire a déjà des dégâts ou si on a joué j'en reviendrai après mais un zigzaton et ben on afflige 220 de dégâts 222 dégâts avec le bordeaux on est à 250 avec le talent si on le joue sur le même pokémon on est à 290 et 290 ont fait déjà le ménage sur énormément de pokémon donc pour ma clamir a le dessus très très bonne carte au niveau de sa faiblesse une faiblesse plante qui pour moi est pas forcément très dérangeante les dernières extensions sont sortis on a eu beaucoup de type feu qui sont revenus sur le vent de la scène est évidemment et ben le type plante est un petit peu en retrait donc on le voit beaucoup moins joué donc pour moi aujourd'hui faiblesse plante pas forcément important il ya très peu de parties où la faiblesse plante sera à négocier comment est-ce que moi je jouerai le clamiral d'issue et ben je voulais un peu dit tout à l'heure avec un zigzaton moi je le verrais bien dans un deck assez fourbe on va dire assez technique comme on peut l'avoir avec un deck x on galard x on galard et le zigzaton de galard enfin le lignon de galard quand ils évoluent viennent mettre des dégâts aux pokémons de l'adversaire donc un deck comme ça serait très très bien on pourrait même imaginer un cimetière ancien pour que l'adversaire se mette deux marqueurs de dégâts à chaque fois qu'il pose une énergie on s'en mettrait aussi mais dans l'absolu c'est pas très très grave mais voilà clamiral d'issue un deck un petit peu comme ça où les marqueurs de dégâts fusent de partout et où à chaque tour on peut aller taper du pokémon de banc du pokémon actif et faire très très mal à l'adversaire pour moi clamiral d'issue peut-être la carte que j'ai le plus hâte de jouer et de vous présenter de toutes les cartes v-star qui existent clamiral d'issue moi c'est vraiment mon petit coup de coeur avant de passer aux deux meilleures cartes v-star je vais faire une petite mention spéciale à une carte et vous allez voir c'est une carte qui est sur le papier extrêmement puissante peut-être même la plus puissante mais qui est aussi très certainement et c'est pour ça que je voulais pas présenter dans mon top la plus technique et la plus difficile à utiliser il s'agit du typhlosion de issuie v-star pokémon de type si 262 points de vie et sa puissance v-star c'est une attaque miroitement star pour une énergie si le pokémon actif de l'adversaire a exactement quatre marqueurs de dégâts il est mis KO directement un one shot au pokémon actif de l'adversaire s'il a quatre marqueurs de dégâts sur le papier c'est génial une énergie quatre marqueurs de dégâts on one shot le pokémon en face peu importe les points de vie qu'il a on peut récupérer jusqu'à trois cartes récompenses maximum si c'est une carte v-star sur le papier c'est très très joli dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué déjà typhlosion joué on va dire plus ou moins tout seul mais la flamme creuse trois énergies 180 dégâts avec le bordeaux 310 mais bon voilà 180 c'est pas terrible et c'est très très loin des quatre marqueurs de dégâts dont on aurait besoin derrière on peut placer quatre trois marqueurs de dégâts sur les pokémons demande l'adversaire comme il nous plaît donc on pourrait se dire pourquoi pas maintenant faut pas oublier qu'il a que 262 points de vie et que son talent v-star et ben mal joué il sert à rien là où d'autres talents v-star même mal joué peuvent apporter un petit intérêt le talent v-star c'est même pas mal joué c'est que une fois sur deux il va pas être joué du tout sur l'adversaire a bien compris que les quatre marqueurs de dégâts il doit les éviter et il fera tout pour à côté de ça le un clamiral le temps que l'amiral j'étais revenu je pense énormément à ce fameux clamiral de l'issue le atiflosion à côté ça a une faiblesse au type ténèbres faiblesse au type ténèbres j'allais dire en temps normal pas forcément le type le plus joué maintenant avec la dernière extension n'a pas mal de cartes qui sont liés au type ténèbres qui sont sortis et à 262 points de vie avec la faiblesse c'est 132 dégâts et 132 dégâts on a pas mal de pokémons ténèbres qui peuvent le faire assez facilement donc pour moi tiflosion 18 un de ses gros points faibles c'est bon on l'a vu à son talent qui est très compliqué à jouer mais aussi ses points de vie avec sa faiblesse où ça peut partir très très vite par contre si je dois jouer moi tiflosion 18 un v-star et c'est aussi pour ça que je voulais présenter dans cette mention spéciale je le verrais bien dans un deck lancorien lancorien v v max dans l'absolu ou un deck lancorien classique comme on a pu le retrouver dans le deck à thème garde voir que je vous avais présenté le lancorien v max va taper sur le banc donc dans l'absolu on peut choisir à qui mettre des marqueurs de dégâts et anticiper un petit peu pour profiter du miroîtement star on peut très bien imaginer jouer avec le cimetière ancien le cimetière ancien carte stade quand une énergie est posée sur un pokémon qui n'est pas un pokémon psy le pokémon prend 20 marque enfin 20 dégâts donc deux marqueurs de dégâts maintenant l'adversaire avec la carte stade là peut très bien aussi poser volontairement des énergies pour dépasser les 40 de dégâts et dans ce cas là miroîtement star n'est plus utilisable et c'est là pour moi que tiflosion de issuie sur le papier c'est peut-être la meilleure carte qui existe parce qu'elle peut one shot n'importe quel pokémon mais mention spéciale parce que c'est aussi à mon sens la plus compliquée à jouer ou du moins pour profiter de son talent voilà petit aparté terminé revenons maintenant à notre classement et vous allez voir que le classement pour les deux meilleures cartes vesta voilà j'ai énormément réfléchi et a finalement on va retrouver un pokémon qui a un talent vesta et un pokémon qui a une attaque vesta c'était pas volontaire loin de là mais vous allez le voir et vous allez comprendre suite avec la deuxième meilleure carte vesta j'ai longtemps hésité à savoir si elle devait être deuxième ou première pour toutes les explications que je vais pouvoir vous dire mais j'ai préféré la mettre deuxième il s'agit du drac au feu vesta le drac au feu vesta 280 points de vie il fait partie des pokémons avec le plus de points de vie pokémon vesta avec le plus de points de vie donc ça c'est toujours un point que je tiens à souligner et sa puissance vesta c'est une attaque le brasier star quatre énergie au moins trois énergies feu 320 de dégâts et on vient défausser deux énergies brasier star si on prend toutes les attaques des pokémons vesta or effet d'attaque c'est l'attaque la plus puissante 320 de dégâts aujourd'hui on a que 23 pokémons qui ne seront pas un chaos en un coup 300 23 pokémons qui ne seront pas one shot on a que 23 pokémons qui ont plus de 320 de dégâts et dans ces pokémons là on en a qui ont de la faiblesse au type feu si on retire ces six pokémons avec la faiblesse qui seront mis chaos on a plus que 17 pokémons dans le méta qui ne seront pas one shot avec brazier star et si on rajoute le bandeau au drac au feu vesta remonte à 350 de dégâts et 350 de dégâts il n'y a aujourd'hui aucun pokémon qui y résiste trac au feu vesta avec le bandeau brazier star one shot tout le méta et rien que pour ça en un contre un c'est clairement la meilleure carte vesta aujourd'hui pour sa puissance d'attaque qui est monstrueuse au niveau de sa deuxième attaque feu explosif trois énergie 130 de dégâts si au moins un marqueur de dégâts est placé sur le drac au feu c'est 230 de dégâts 260 avec le bandeau sachant que des marqueurs de dégâts on va le voir ça se met assez facilement c'est une carte comme toutes les cartes un de type feu qui est très très offensif généralement les decks que sont extrêmement offensif sont peu technique on va dire c'est vraiment des decks assez bourrin et ça se voit aussi bien par feu explosif que par brasier star qui laisse aucune chance à l'adversaire si c'est très bien joué drac au feu à vesta au niveau de sa faiblesse une faiblesse eau et autant que au début on vous aurait dit qu'effectivement le typo du moins avoir une faiblesse de typo 1 c'était assez compliqué à gérer avec des suik une v et toute la famille des larmes et léon qui était extrêmement joué mais aujourd'hui bas des typos on en voit beaucoup moins suis qu'une on le voit plus du tout et elle est l'armé léon on les voit de moins en moins et sont toujours joué mais beaucoup moins qu'au départ ce qu'on a d'autres pokémon qui sont arrivés comme castorneau pour piocher et du coup et bas le typo c'est un deck qu'on voit c'est un type pardon qu'on voit quasiment plus donc pour moi aujourd'hui la faiblesse eau c'est pas forcément une faiblesse qui est très très dérangeante 280 points de vie ça veut dire 140 de dégâts et 140 de dégâts ça permet quand même à 130 de pouvoir tanker au moins une attaque sans trop d'inquiétude pour jouer à drac au feu vesta donc je voulais dire c'est une carte qui est 100% offensive donc moi je la jouerais bien avec le bassin de magma une carte qui va récupérer une énergie pour l'attacher au drac au feu vesta tout en lui infligeant un marqueur de dégâts donc feu explosif derrière et ben c'est plus très compliqué à le jouer et à côté de ça je rajouterais bien le saltaban qu'un carte assez classique car tu portais assez classique pour jouer un deck feu ainsi que ntaï v pourquoi pas et le sulfura classique avec une énergie s'il a au moins un marqueur de dégâts c'est 120 de dégâts donc en pokémon un petit peu d'attente avant de jouer le drac au feu vesta ou après et ben ntaï v et sulfura me semble être une très très bonne idée drac au feu vesta la carte qui inflige la carte vesta qui afflige le plus de dégâts qui one shot tout le méta aujourd'hui est pour moi la deuxième meilleure carte vesta et maintenant pour la première meilleure carte vesta si jamais pour garder beaucoup de mes vidéos beaucoup de mes analyses de match mais mardi tactique vous savez un peu près quelle carte je vais vous présenter maintenant c'est bien évidemment la carte arceus vesta arceus vesta c'était pas une très grosse surprise quand j'ai écrit ma vidéo pour la simple raison que c'est arceus qui m'a donné envie d'écrire cette vidéo arceus vesta son attaque son talent c'est une carte qui est extrêmement puissante et j'avais envie de pouvoir vous parler de arceus vesta et je me suis dit eh ben autant faire un classement des meilleures cartes vesta pourquoi arceus vesta et à mon sens la meilleure carte vesta aujourd'hui tout simplement parce que c'est la carte la plus polyvalente qui existe on peut l'utiliser aussi bien en attaque qu'en support sa puissance vesta est un talent le talent naissance star pendant votre retour vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à deux cartes puis les ajouter à votre main jouer en début de partie ça permet de prendre l'avantage très très rapidement sur l'adversaire jouer en milieu en fin de partie ça permet ou de terminer la game rapidement ou de reprendre l'avantage et ça c'est clairement pas négligeable et à côté de ça on a aussi son attaque nova trinité 300 de dégâts potentiellement 330 avec le mando et on vient chercher dans notre deck trois cartes énergie de base qu'on attache au pokémon v comme il nous plaît donc on a le talent qui le rend très très bon en support son attaque 220 230 avec le mando qui peut potentiellement one shot des pokémons durant son attaque qui le rend en attaque plutôt intéressant et on a l'effet d'attaque qui le rend de nouveau en support extrêmement puissant et intéressant à jouer en début de game drac arc arceus v star pour moi c'est vraiment le la meilleure carte v star qui existe au moins de par son extrême polyvalence un petit point qui peut freiner parfois c'est sa faiblesse faiblesse combat alors il faut savoir que au moment de la sortie des extensions mille points et points final fin des styles de combat mille points et points final il y avait énormément de pokémon combat aujourd'hui c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins le style mille points est un petit peu revenu ces derniers temps mais c'est pas forcément le type qu'on rencontre le plus moi ce que je préconise dans ce cas là c'est d'avoir quand on peut avoir un mana fille dans son deck au cas où avoir un à ce lourdeau dans son deck au cas où ça permettra au besoin de pouvoir poser à ce lourdeau sur le banc pour annuler le talent d'arceus enfin la faiblesse d'arceus et si jamais on n'en a pas besoin on peut défausser très vite le 1 ce lourdeau sans trop se poser de questions pour moi la faiblesse lui peut être un petit peu dérangeante mais en même temps de 180 dégâts il faut au moins affliger 140 à 280 points de vue il faut au moins affliger 140 de dégâts et c'est quand même déjà pas mal c'est assez énorme comme dégâts à infliger et pour en revenir à comment est-ce que je jouerai arceus v star je vous l'ai dit c'est une carte qui est extrêmement polyvalente que vous créez votre deck autour d'arceus comme pokémon offensif ou que vous ajoutiez arceus dans votre deck comme pokémon soutien dans tous les cas arceus se joue partout et tout le temps trois énergies neutres il peut être joué dans n'importe quel deck avec n'importe quel type d'énergie la nova trinité en début de partie vient mettre des dégâts vient peut-être même aider à récupérer une carte récompense vient équiper en énergie trois pocs enfin trois énergies sur des pokémon v et le talent naissance v star nous permet de récupérer de cartes énergie arceus v star en polyvalence et pour moi aujourd'hui la meilleure carte v star qui existe alors on a contraint évidemment elle fera pas le poids face à dracaufeu v star que je vous ai présenté juste avant mais dans un deck de par sa polyvalence en extrême polyvalence même après avoir utilisé son talent v star et ben nova trinité peut permettre tout au long de la partie de garder un nombre suffisant d'énergie sur nos pokémons devant pour attaquer derrière là où avec dracaufeu il nécessite beaucoup d'énergie pour attaquer et ça peut souvent être un peu compliqué à gérer on est sur trois énergies aussi mais un peu plus compliqué à mon sens à gérer pour moi aujourd'hui arceus v star est vraiment la meilleure carte v star qui existe mon classement des cartes v star s'arrête là je suis certain qu'effectivement vous attendiez peut-être à voir d'autres cartes et effectivement il y avait plein d'autres cartes à présenter que ce soit palkia originelle avec son talent portail star ou pourquoi pas darkry aussi que j'avais hésité à un moment à vous présenter avec son talent à bim star mais voilà mon classement s'est arrêté elle là dessus filali v star dialga originelle v star clamiral v star dracaufeu v star et arceus v star en meilleure carte v star du moment mention spéciale à typhlosion v star qui est aussi très très intéressante mais très compliqué à jouer n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon classement n'hésitez pas aussi à faire votre propre classement dans les commentaires j'ai vraiment hâte de vous lire et voir quelle carte pour vous vous jugez être la meilleure carte v star pour nous et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir me le sont un petit pouce bleu un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude vous le savez mais faites vous plaisir ça me fera plaisir moi dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine